Ce qui sauva l'enfance en nationalité, ce qui sauva l'adolescente sans père, ce fut l'école. Cette école républicaine qu'elle vénérait comme la source de tout savoir, de toute élévation et comme la porte d'entrée vers le pays qu'elle se choisit. Là où elle a pris les valeurs de la nation, là où la liberté, l'égalité et la fraternité prirent en elle des racines indéfectibles. L'instant où elle devint française marqua pour elle une nouvelle ère, une nouvelle naissance presque. Elle naquit apatride le 6 juillet 1929 de l'amour de ses parents, mais elle naquit française le 7 juillet 1950 de l'amour de son pays.